Salut tout le monde, c'est Lucas, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour la suite de la carrière écossaire, donc dans le dernier épisode on était monté en Ligue 1 face à Montpellier, donc c'était vraiment un bon truc, donc je vous ai dit que je ferais le mercato dans mon coin, les matchs amicaux dans mon coin, donc on va commencer par le mercato l'historique des transferts, donc on va d'abord regarder les départs, donc s'il vous plaît regardez à droite d'abord avant de regarder mes petits trucs, même si je sais que vous allez le voir je vais peut-être vous le cacher d'ailleurs, donc Issa Samba est parti en prêt au Paris FC, ainsi que Moussa Diallo qui est parti avec lui en prêt, Ardi Bingila prêté à Créteil alors Taka Alfred fin de sa carrière, Pierre-Alexandre Obrano, Trappé, Rémi Fournier, Babatouré, Moukissou, Aomoro, Balde, Eman, Atab, Stéphane, Boto ont été laissés lits par le club, c'est un choix de ma part, Loïc Goujon en prêt à Valenciennes, donc en Ligue 2 en joueur clé, Fonjo Kazembe en prêt à Sanoa, François-Xavier Fumutamuzo en prêt à Nîmes, donc il me semble que Nîmes ils sont en D2 cette saison, ils sont restés en Ligue 2, non ils sont descendus en national, ok, donc François-Xavier Fumutamuzo prêté à Nîmes en national, Brahim Konate prêté au Red Star, mais je l'ai fait revenir en fin de compte, je l'ai fait revenir parce que à la base je devais recruter Thomas Mangani, mais il a préféré accepter le Stade Malherbe de Caen, tant pis, et Harvey Ndika prêté à Iser. Maintenant nos recrues, alors on avait fait comme recrues d'avance André-Patrick Keyoubi, donc ça on le savait, voilà, on a aussi recruté, il me semble Jérôme Onghené, il me semble que j'avais fait avec vous, de plus Dayot ou pas Mécano, je l'ai fait avec vous, il vaut 4,4 millions, il est dans les remplaçants de l'équipe Espoir ou U19, donc non, U17, non U19, il a fait U19 cette année, il a fait les championnats du monde, il me semble, il était excellent, ok, donc voilà, pour 3 millions, Mécano avec 1 million de bonus et on a gagné 2,4 millions avec 2,6 millions de bonus, alors libre, Keyoubi on a fait venir Lucas Piazon de Chelsea pour 2 millions d'euros, donc c'est pas mal, parce que c'est un bon joueur, donc il va peut-être vraiment pouvoir nous servir, Lorenzo Calegari du PSG pour 200k, donc la pépite du PSG, le français, quand même mon italien, donc voilà, j'ai failli le tromper, qui est vraiment excellent, qui a 17 de qualité physique naturelle du PSG pour 200 000, donc c'est pas grand chose, c'est rien du tout, Adrien Bongiovanni, donc un mec formé à Monaco, voilà, au standard de Liège, j'ai recruté par Monaco l'année dernière, pour 300k, donc il a un potentiel énorme, c'est pour ça je l'ai recruté, et parce que surtout, j'ai mis une option d'achat à 10 millions, donc si on arrive à le recruté, c'est pas mal, et enfin au milieu de terrain, Adrien Unou pour 0€, qui est à le niveau pour jouer dans l'équipe, donc sinon, le calendrier, alors j'ai fait 6 matchs amicaux, un compte joueur à 8 de football où Unou a pris un rouge au bout d'un minute, bon, but de Keyoubi et d'Adama Koulibaly, défaite 4-3 face à Atalanta, but d'Adama Abba, Abraham Konaté et Samet Kilic, 1-1 contre Concarneau, but de Konaté, 0-0 contre Lusco, 4-2 face à Villarreal, donc très belle victoire, but de Lorenzo Caligari, Florian Ayer, Alexandre Pato et Abraham Konaté, alors Pato c'est un contre son camp, et 4-0 face à Clairefontaine, triplé de Flo Ayer, et but de Lorenzo Caligari, donc on va commencer directement cette saison face au PSG, donc là on est vraiment, en avant, pas de chance, il faut qu'il améliore quoi Dayot, il ne faut pas mes canons, on a un coup, on sonde les touches, les tacles, les passes, on va lui faire améliorer ses passes, à Dayot, hop, voilà, tout appliqué, voilà, donc Koulou espère surprendre le champion, on a combien de cotes, on a 11 de cotes, allez-là, je ne vous ai pas montré lui, lui je voulais vous en parler, Girardé, vous allez voir toutes les offres que j'ai refusé pour lui, voilà, des gros offres d'Arsenal qui pouvaient monter jusqu'à 6,5 millions, 1,1 million de City, 1,4 million de Sporting Portugal, pourquoi, mais pourquoi vous allez me dire pour ce joueur de 15 ans, il a déjà 4-134, il a des belles stats, il a un potentiel énorme, il a déjà des stats de joueur de Ligue 1, il a des rapports au National, mais moi je compte bien le faire jouer dès qu'il aura 16 ans, et en fait, il y a, voilà, il y a un club qui s'en jouait, c'est Sporting Portugal aussi, mais voilà, il y a ces clubs-là qui le veulent, donc Real, Manchester United, Manchester City, Arsenal, donc c'est énorme, et je compte bien tenter de le garder, le petit Cédric Girardé, qui a des putains de stats, il faut dire ce qu'il y a, et ouais, donc en plus il est droit, donc j'ai laissé une place, oui et non, j'ai pris le Bon Giovanni, mais Bon Giovanni, étant donné qu'il est en prêt, on n'est pas franchement obligé de le garder, surtout que je préférerais faire jouer Cédric, on a pas mal de suspens de 8 blessés pour ce début de saison, dont Jérôme Manguenay qui vient de se blesser l'entraînement, donc c'est Koulibaly qui va débuter la saison sur le terrain, alors, on va avancer directement pour jouer ce premier match face au PSG, donc je trouve qu'on m'a recatoté pas mal, je voulais recruter aussi Ismael Traoré, mais j'ai oublié que j'avais recruté Upamecano, attendez, voilà, je dis, c'est très bien ce qu'a dit Mani Marie, il a flatté mes joueurs et tout, bon, c'était un peu long lire, je dis, je sais plus, je sais plus, voilà, je voudrais recruté Traoré parce que le score est descendu en D2 et Traoré c'est un monstre, mais tout était bon, les offres étaient acceptées, mais j'avais oublié que j'avais recruté Upamecano, donc ça m'aurait peut-être fait beaucoup de défenseurs avec Malensar et Koulibaly qui peut toujours être là pour dépanner, donc on va démarrer la saison comme ça, j'aurais voulu mettre Abdoulaye Sisako, qui aurait été dans notre 11-10 à la place de Caligari, mais Sisako est suspendu après Caligari, il m'a fait des très bons matchs à Mico, et il a un très bon potentiel aussi, donc c'est parti, donc les maillots Bon Giovanni 2018 et Montiel le 21, Montiel qui risque pas de jouer beaucoup cette saison, ça va être le risque et le Cro-Main, mais bon, je vais bien vérifier que la caméra n'a pas planté ce coup-ci, ok, donc il va falloir que je la relance dans pas très longtemps, ouais, c'est chiant, bon, il va falloir que je m'achète une bonne, mais pour le moment c'est pas mal, c'est suffisant, ça va être compliqué, Icardi, Griezmann recruté pour 99 millions d'euros, Ben Arfa, Cavani, Rabiot, Verratti, Aurier, Marquinhos, Chegoucheva, Gaia et Kevin Trapp, bon, écoutez, je suis en tactique de contrôler, on va peut-être pas s'encontrer, tactique, on va peut-être pas s'encontrer pour ce match-là, parce que c'est le PSG, ça va être très très dur, c'est parti, 1 match de la saison face au PSG dans un parc des princes, comble, il est plein le parc, ben Griezmann, ça fait bizarre, PSG c'est chiant, à chaque carrière FM, il recrute tous les meilleurs joueurs, toutes les pépites, tous les joueurs, de toute façon tu sais que Icardi finit au PSG, Massimiano, Miro finit au PSG, enfin, c'est ça à chaque fois, en l'occurrence ils nous ont laissé Calégari, donc c'est pas mal, bon, 21 minutes, on prend toujours pas de but, on touche pas beaucoup la balle, on a fait 0 frappe, mais bon, on a pris qu'un carton pour le moment, c'est Unou qui l'a pris, Adrien Unou, il fait beaucoup d'erreurs aujourd'hui d'ailleurs, et ben ça va peut-être lui coûter sa place pour aujourd'hui, on verra bien, ah dommage, Bongevani qui part le ballon, Rabiot pour Griezmann, oh là, Griezmann la passe, oh oui Adama, allez, ah non Adama, c'est dommage, il a fait une super récupération, contre Icardi, il a perdu Verratti pour Griezmann, oh Griezmann, oh Griezmann qui l'a mis au-dessus, alors ça c'est très bon pour nous, allez, revenir à la mi-temps avec le match nul, ça serait vraiment pas mal, parce que le PSG c'est une grosse équipe, allez, oui Calégari, face à son ancien club, allez Pressing, c'est qui toi, c'est Alexandre Vincent, allez Alexandre, allez, Rabiot, oh oui Camille se digole le tacle, le remplaçant de Ruben Aguilar, allez ça joue, Verratti, oh là, il s'est accéléré à Ben Arfa, oh là, passe les belles, oh oui digole, pour Alexandre Vincent, allez Flou, Florian Ayet qui accélère, qui part sur le côté gauche, qui va frapper, oh c'était bien essayé, capté par Kevin Traff, c'était peut-être l'action de ce moment fort, eh oui, ça l'était, c'est Florian Ayet qui tente, qui tente, c'est pas mal, la part de Flo, lui tente, alors ça c'est une excellente période, euh, excellente période, euh, je vais juste sortir Unou, il va faire rentrer, Brian Konaté, Unou a pris un jaune, et vu qu'il a déjà pris un rouge chez moi, j'ai pas envie qu'il reprenne un deuxième, je sais qu'il en prend pas mal, c'est pour ça, il a tendance à se jeter, si on pouvait vraiment accrocher le match nul, dès la première journée au PSG, ce serait énorme, donc juste pour vous dire, Yaya Sanogo n'a même pas marqué au match amico, alors que je l'ai fait jouer, je l'ai fait jouer Yaya, et il a pas marqué, donc ça m'a vraiment saoulé, Lucas Piazzon qui va rentrer, l'ancien de Chelsea, et ça donne quoi derrière, c'est solide, du permis qu'il a fait un gros match, Ati Laturane aussi, Bonne Giovanni qui fait pas un gros match, Yaya, je vais peut-être faire rentrer Yaya, ou Kiyoubi, Yaya je pense, ça, Yasa Nogo attaque en pivot excentré, Adam Abba, il y est, on va le laisser comme ça, je vais rentrer Yaya sur un côté, on va bien voir ce que ça va donner, Bonne Giovanni qui sort, je sais vraiment pas comment ça te dit, Adrien Bon Giovanni, je sais pas, pour le moment 68ème, on fait toujours match nul face au PSG, de quoi lancer la saison ou pas, Koulibaly, Adam Abba, oh Piazzon Akei, oh là là, oh c'est bon, elle est pour nous, allez Ati Laturane, fais pas le con, il y a Aurier qui arrive, fais gaffe garçon, c'est belle info, c'est Aurier, c'est Aurier, oh là là, Ati Laturane, t'aurais pu te grouiller, c'est à cause de toi, si on le prend celui-là, et voilà, alors Ati Laturane, tu mérites que je te tape, oh oui il est hors jeu, oh Icardi est hors jeu, mais Ati Laturane, bouge toi le cul, quoi, quand t'as une relance, une action comme ça, faut que tu te bouges Ati Laturane, heureusement pour nous qu'il est hors jeu, Icardi, oh pour passer en contenir, on veut pas prendre de but, on sécurise, oh là, oh là, je la sens pas celle-là, Icardi, Icardi face à Mat, avec Matuli Ben Arfa, oh pour Lucas Moura dans le dos, oh Zachary, l'arrêt de Zachary Boucher, qui va peut-être nous permettre, de faire match nul, ouah 2300 visiteurs, enfin quasiment 2400 visiteurs, à 4 près, aujourd'hui au Parc des Princes, c'est vraiment pas mal, ils sont venus en nombre les Océrois, et c'est pas mal pour le club, allez faut siffler monsieur l'arbitre, faut siffler, or qu'il récupère le ballon, le balance, balance, oh carton, carton pour Ben Arfa, oh ça sent le match nul, dès le premier match face au Paris Saint-Germain, faut pas s'enflammer, mais bon c'est un bon moment, non c'est la saison quoi, Verratti sur le banc, oh là aussi il trappe, c'est qui toi ? on a pas pu voir, Calégari face à son ancien club, le numéro 20 de Serre, avec Adam Abba, pour Ayer, oh, oh, j'ai cru qu'il pourra se retourner, j'y ai cru, c'est qui contre Rabiot et Verratti, tant pis, on se verra pas, oh là, oh là Ben Arfa, oh le tacle, le tacle magnifique de Brahim Konaté, il était pas content d'avoir été prêté de match, il est revenu au club avec plein d'envie, Antoine Griezmann pour le dernier coup franc de ce match, allez Adam Abba, tu t'es... oh là là, Zachary Boucher, quel arrêt, quel arrêt de Zachary Boucher, c'est énorme, oh, double arrêt, le double arrêt, à la fin de Zachary Boucher, ils ont fait match nul, face au PSG, c'est énorme, oh là là là, super match, super, c'est vraiment énorme de tenir match à une face au PSG, étant donné notre statut d'outsider, 3ème de Ligue 2 l'année dernière, c'est pas mal, il y a un beau diger, oh j'ai pas envie de recruter, il y a un beau diger, je l'aime plus, on va faire une observation, mais je suis pas fan du joueur, Laurent Boissy, tac, 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 voilà, Goujon qui fait un bon match à Valenciennes, Valenciennes, ah oui, parce que je voyais Losco, je trouvais ça bizarre, mais Losco ils sont descendus, c'est vrai, donc c'est Diallo qui fait un gros match au Paris FC, bon, c'est en national, mais bon, face à une ancienne équipe de Ligue 2, donc c'est pas mal face à Ajaccio, allez, on a démarré ce pré-match, avec une grosse prestation de Opamecano, 750 c'est vraiment pas mal, je vérifie que ça tourne toujours, oui, pour le moment ça tourne, pour le moment c'est nickel si ça tourne, il va juste falloir vérifier, alors on va affronter le Stade Rennais, bon, ça ne va pas nous poser de problème, enfin on ne sait rien, il ne faut pas se précipiter sur ce début de saison, voilà, il bat de Bordeaux, donc il faut qu'on fasse gaffe, Moody, j'ai observé quand même, mais bon, je ne suis même pas trop le joueur, ok, Koneate qui peut devenir, alors Malang Sarr, désormais un des meilleurs de Ligue 2, ah bah oui, mais bon, ça s'est connu que Malang Sarr est excellent, et Atia Turin, grand joueur de Domino's Ligue 2, ok, tant mieux, Julien Bertin, est-ce que t'es bon ? Poff, t'es pas mauvais, mais tu peux dépanner, donc on va t'offrir un petit contrat, tout petit, voilà, un smic, c'est suffisant pour un joueur comme toi, un petit smic, Romain, c'est pas large, j'étais l'offre de près de Romorantin, non, j'ai ce qu'il faut au milieu de terrain, il y a une, il y a Sisako, il y a Kilic, il y a Konate, on a ce qu'il faut en réserve, on a 4 déjà au milieu de terrain, c'est vraiment pas mal, c'est suffisant, surtout que je pense que Piazon et, et Alexandre Vincent peuvent redescendre, résumer les conseils sur attaquer le terrain, et on a Caligari aussi, on a Caligari, on a 5, c'est quand même beaucoup, parce que j'essaie de me vendre Kilic, ou de mettre en prêt, j'ai pas vraiment envie de garder ça, mettre Kilic, dommage, je voulais voir juste un petit joueur, que j'avais repéré, Eli Yuan, il est prêté par Nantes, 7-7, ça semble pas un gros match, pour un super joueur, Diallo 7-9, Bojong 6-8, ou une passe-dé quand même, pour Bojong c'est bien, c'est pas mal, c'est vraiment bien, ok, bon le stade René, et après l'ESC Nantes, je sais pas ça fera combien de temps, ça peut pas faire longtemps, un quart d'heure, ouais on risque de faire encore 7 de match, après je pense que j'ai avancé tout seul, comme d'un, de toute façon vous prenez l'habitude, la saison faut qu'elle soit pas trop longue, parce que dans les épisodes, c'est quand même beaucoup, pour la première saison, mais bon, elle était importante, c'était la saison de la Ligue 2, fallait qu'on monte, c'était important, alors, Dayot, ou pas Meccano qui peut jouer, Balancar aussi, non qualifié, non qualifié, non qualifié, comment ça, pourquoi, ah, ils ont joué avec la Résar, il faut que je fasse gaffe à ça, on risque de perdre pas mal de joueurs, sinon, Ruben qui va reprendre sa place dans l'équipe, même si Camille Digonov, un très bon match face à son lui, c'est notre défense en droit en devenir, d'ailleurs, je me demande s'il a pas de meilleurs stats que Ruben, Ruben Aguilar, non, pas encore, pas encore, mais c'est pas loin, il y a là-haut, quoique, ça a vraiment beaucoup tourné entre les deux cette saison, parce que les deux, ils ont un niveau semblable, Abdoulaye, Sisako qui est de retour, dans le groupe, on va le mettre par la place de Uno, ce coup-ci, j'ai envie de jouer avec Sisako Caligari pour essayer, Kalulu qui est toujours blessé, notre Aldo Kalulu 2 à 5 semaines, notre meilleur joueur, clairement, il faut dire ce qu'il est, c'est notre meilleur joueur Aldo Kalulu, on a eu pas mes canons maintenant, ce qui est énorme, allez, match face au stade René, à la BD champ, le premier match de la saison, à domicile, ouais, on va pas s'en plaindre, je ne sais pas, c'est une exprimation, conférence de presse, Johan Gourcuff, on va lui faire un pressing d'histoire qui se blesse, et bonne chance, faites un match plein, c'est parti, la BD champ est pleine, le stade est plein, ouais, la vidéo va bientôt s'en, ouais, je vais devoir relancer la caméra, donc si ça s'arrête pendant 2-3 minutes, c'est normal, vous inquiétez pas, moi, il faut que je m'habitue à l'utiliser, Clément Chantôme, on gira, oui, le pressing, Alexandre Vincent, avec Caligari, ça c'est bien joué pour Florian Haillé, c'est dommage, ça flow, c'est dommage, flow, beau gars, avec Erasmus, oh là, Red Zachary qui saute, qui donne son corps, pour arrêter ce ballon, Afonso Figueredo, ouh, ils ne se sont pas très bien parlé, nouveau corner pour le stade Rennais, même le portage Rennais est pas mal plein, il est ici là, pas mal plein, allez, Figueredo, Joel Campbell, ils ont recruté, c'est une bonne recruse, c'est une recruse, rongier, Babich, Erasmus, oh, il est tout seul, beau gars, il est tout seul, il n'est pas en jeu d'ailleurs, et non, il est port, je vais y ouverture du score pour le stade Rennais, troisième but de la saison 2, à la part de Jérémy Boga, alors, traitement courte, donc il va falloir que je relance la vidéo, elle a, enfin, elle n'a pas bugué, mais bon, voilà, je la relance, voilà, nickel, s'enregistre, le recul, avec Clément Chantome, j'aurais peut-être dû me remettre en contrée, c'est pour ça, je pense, on va se remettre en contrée maintenant, il est rémé trop tard, et bon, le match est bien entamé, les Rennais gagnent, il ne fait pas un match dégueu non plus, quoi, Aguilar, il ne fait pas un gros match, tiens, ferme ta bouche, collée, Florian, il est avec Sisako, Adam Abba, oh, ça s'est bien vu, Sisako, le centre, oh non, le but, oh, le but, je n'y croyais pas, oh, le long, il est incroyable, et Sisako, il démarre très, 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 très bien, Abdou, il démarre très, très bien, premier match de la saison, Ligue 1 pour Abdou, premier but, c'est énorme, j'ai fait une carrière tout seul avec Auxerre, j'ai bien avancé, je suis en Ligue Europa, et en Ligue des Champions chaque année, il y a Mathieu Diogo Club, des trucs dans le style, j'ai fait prêter Sisako pas mal de saison, il a bien augmenté, donc là, c'est la première saison que je le fais jouer, mais Lamine Fomba, le joueur qu'on a vendu à Wolfsburg l'année dernière, il est devenu énorme dans le jeu, il a 18 millions d'euros, il vaut je crois, il ne joue que à Auxerre, si je l'ai peut-être vendu à Chelsea, c'est peut-être devenu encore meilleur, mais non, il y a Tisa Turan, oh oui, ça c'est bien joué, ouh, Alexandre Vincent, il a eu de la chance, il perd le ballon, ouh, mais Cano qui se jette, il se jette, Caligari, Caligari, avec Aguilar, on récupère, on pose le ballon, il faut qu'on fasse glisser, il faut qu'on fasse Verraille, c'est un buteur, c'est dommage, il n'y a personne, oh, c'est pour Boga, avec Kermit Erasmus, alors lui, oh la, il n'y a personne, sur Boga, il n'y a personne, on a de la chance, on s'en sort très 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 bien, on va faire rentrer, André Patrick Kayoubi, et Adrien Unou, Adrien Unou, en meneur de jeu avancé, tac, avec Sisako, Sisako Unou, ça peut être pas mal, avec Caligari, il est pour tourner, on a Konaté aussi, on ne pourra pas l'oublier, au cas de blessure de nos MOC, mais on a deux, Unou, Alexandre Vincent, Aguilar, allez, il faut la tourner vite, c'est pas mal, là, ça joue bien, les Sisako, tu ne le perds pas, Kayoubi, bien joué, la remise en une touche, ça, c'est vachement bien joué, Alexandre Vincent, avec Aguilar, la tête, Adamaba, ça passe juste à côté, l'action était magnifique, de la part de la JIA, Malangsar, c'est bien, ils ne touchent plus le ballon, les Rennais, ils n'ont plus vraiment d'action, Adamaba tout seul, pour Kayoubi, il n'arrive pas à passer devant son adversaire, c'est dommage, il passe devant son adversaire, là, c'est but, c'est but obligé, Kayoubi, Sisako, Aller, Adam, Unou, Aller, Aller, Bonguani, Oh, la chatte, la chatte de Adrien, c'est Figueredo qui l'a misé contre son train, et bah, tant mieux, on va faire, ouais, mais je ne sais pas, des renseignements sont en train, remplaçant, Aguilar, il fait un mauvais match, il dit, tout à l'heure, non, c'est pas Zachary qu'on va faire sortir, c'est Aguilar, Ruben Aguilar qui sort, rentrée de Camise Digoll, je ne sais pas si elle se dit Camise en vrai, mais, voilà, ça s'écrit comme ça, il dit peut-être Rami, je ne sais pas, il est très bon en tout cas, c'est tout ce que je sais, Giovanni Chou qui rentre, il est Rémi Benzebaini, donc il faut rentrer un défenseur, et un attaquant, 90 plus 3, c'est la 90, 42, on est bien parti pour remporter, je vais me taire avant, je vais me taire, on va regarder l'action, oh oui, Atia Turan, la dame, tu ne perds pas le ballon, allez, oh oui, Kéubi qui a décroché comme il fallait, c'est le rôle d'un attaque en pivot, oh là, Tinnak court pour bien jouer sur la ligne, le sang tressé dans les bras de Costil, j'espère que je parle assez fort dans le micro, on va commencer bien la saison, on va commencer bien la saison, match 1 000 face au PSG, victoire face à Rennes, c'est top, notre Mercato paye pour le moment, Mercato paye, les joueurs avec qui on a fait confiance l'année dernière, ça paye aussi, avec Sisako notamment, qui fait un match énorme, nickel à doux, il vaut combien déjà à doux ? 1,5 million, c'est tout, bon alors là, ouais, et bah écoutez, on a déjà joué 31 matchs avec la J1, il a mis 6 buts, c'est pas mal, quand t'as 19 ans, c'est pas mal, en tout, Gourcuf déçu après une autre défaite, ouais normal, alors lui, il devient franchement, c'est un monstre, c'est un monstre lui, et si vous pouvez le recruter pour la saison prochaine, ça pourrait être une très bonne nouvelle, parce que Florian Allié, et Kylbi, et Sanogo surtout, Manchester City fait une offre de 8, 75 millions pour sa taille Gérardet, bah là, elle va être, accepte obligatoirement, voilà, acceptez obligatoirement, on dégocie, on conteste, on conteste, telle offre ne pouvait être refusée, oh oui, bien que nous ne réagissons généralement pas très bien à l'opiniâtreté, votre passion pour ce sujet est tout à votre honneur, après avoir bien pu tracé en compte vos arguments, nous avons décidé d'accéder à votre demande, oh je les aime, pour une fois je l'aime là, Loïc machin là, je ne sais pas comment il s'appelle, on va les voir, parce qu'il mérite qu'on, qu'on du portonneur, il s'appelle comment le machin, le mec, la chat, oh putain, je suis un bâtard, on ne sait pas, on ne sait pas, on ne sait pas, on ne sait pas, il n'y a pas écrit, de toute façon ça doit être écrit là, c'est Loïc machin chose, enfin, finance, club, info, affiliation, historique, mon pire, on s'en fout, on lui dit juste merci, merci, grâce à lui, on arrive à maintenir notre pépite, parce que, je vous assure que le mec, ça peut devenir un bon Cédric Girardet, il faut faire gaffe, c'est sûr que les offres comme ça, c'est très alléchant, là, ils ont proposé beaucoup, mais voilà, j'ai la demande, tu pars, tu pars, tu pars, il a voulu partir, c'est lui qui a voulu partir, moi je suis d'accord pour qu'il parte, il ne va pas me servir, voilà, attends, est-ce que j'ai bien refusé l'offre de City, est-ce que je n'ai pas refusé l'offre de City, parce que eux, ils l'ont peut-être dit, non, c'est mort, peut-être que je la refuse, non, non, rejeté, ça c'est très bien, franchement, pour une fois, mes dirigeants, pour une fois, ils ne sont pas cons, ils ont de la thune, il y a eu des investisseurs chinois, et, enfin, les investisseurs chinois, je ne sais plus s'il y a des investisseurs chinois, mais il y a des investisseurs qui sont venus, ce n'est pas un chinois ici, mais il y avait des investisseurs, et donc il y a de la thune, ils nous ont ajouté des fonds, je me souviens, et donc les 3 millions d'eux, ils ne passent pas si facilement, je pense, Kitch, si tu te mets au presse, en joueur clé, non, Niels Bouekou, en prêt, je veux bien, j'accepte, oh non, oh non, allez, prêt, pour Niels Bouekou, je voulais juste savoir, il devient quoi, Julien Michelet, parce que je l'ai prêté, enfin, je l'avais vendu à Nukes, et dans cette carrière, il y a des stats un peu pourries, c'est chaud, c'est bizarre, il y a des stats un peu pourries, mais à chaque fois, il est dans un bout potentiel, mais moi, je n'ai jamais réussi à le faire correctement, Niels Bouekou, allez, hop, en prêt, Bodiger, on s'en fout, on ne veut pas du Toulousain, casse-toi, on veut juste aller, taper le FC Nantes, puis c'est tout, c'est juste ça, on veut juste ça, taper Nantes, pour bien se préparer, pour les prochains matchs, on va juste aller voir notre calendrier, Bastia, je ferai le match face à Bastia tout seul, parce que, après on a deux gros matchs, Saint-Élion, on fera l'Orient, j'avancerai tout seul, jusqu'à Metz, Monaco, jusqu'à Monaco, Brest, non, je ferai LOSC, Metz, Monaco, Brest, je ne le ferai pas en vidéo, je pense, Bordeaux, Monaco, OM, Nice, PSG, ça sera en vidéo, je vais essayer de faire un peu moins d'épisodes, pour ça, parce que, il y a vraiment, à mon goût, trop d'épisodes, pour, pour la saison, c'est un peu dommage, mais, il y a vraiment trop d'épisodes, ça fait combien de temps qu'on finit ? 27 minutes, je vais peut-être pouvoir faire le 4ème, si ça passe, je ne sais pas, je ne sais pas, alors, la seule carte qui vient, au mauvais moment, hop, bon, je vois que vos retours, concernant la, FM Futur, la série, ne sont pas mauvais, la série vous plaît, on voit ça, c'est pas mal, je voudrais continuer, il y a bientôt un épisode qui va sortir, FM Futur, je trouve que le concept est pas mal, personne, moi, ça me plaît de les faire, c'est sympa, c'est un peu plus long que faire une, une FM normale, c'est pas mal à faire, oh, bien joué, oh la la, ils font des matchs énormes, sauf, ils ont tous fait de très bons matchs, dans leur club, où ils sont prêtés, Angesco, fait une offre pour Kermit et Rasmus, bah merde, City fait une offre de 11 millions pour Cédric Girardé, il me casse les goûts City, Guardiola sur la pijardelle, mec, il a 15 ans, il a 15 ans, vous savez même pas s'il va devenir un bon joueur, moi je le sais, parce que, voilà, ça se voit sur le jeu, ah non, 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 je veux le garder, ce coup-ci, ils veulent pas m'écouter, putain, ils veulent pas m'écouter, bande d'enculés, réseau, réseau, on s'en fout de ça, on s'entend branle, on veut juste garder, Cédric Girardé, j'aide ma crorerie, bâtard, putain, City c'est vraiment des enculés, il faudrait qu'il fût de le joueur, mais je voudrais pas vouloir refuser, d'être transféré à City à mon avis, il va rester chez nous jusqu'à la fin de la saison, mais voilà, j'ai pas envie franchement de le faire jouer, du coup, ça va pas me de le motiver de le faire jouer, même si je sais qu'on peut avoir un bon pourcentage transfert, il part déjà à City, donc je sais pas après où est-ce qu'il peut être transféré, hop, une au-coupé remplaçant, c'est pas grave, autant le pitant aujourd'hui, mais là, on va aller essayer de les motiver autrement, voilà, on arrête à motiver, le stat de la bonne joueur avec une pelouse un peu pourrie, non franchement, ça me fait chier pour Cédric Gérardet, parce que c'est un peu devenir un super joueur, il a des très bonnes stats, il a déjà des stats pour moi de Ligue 1, enfin, c'est mon avis, et Ligue 2 au moins, National, bon, peut-être pas, c'est trop bas, je pense, je pense qu'il est meilleur que ça, et du coup, ouais, ça se fait chier, ça, le souci aussi, qu'en haut, putain, ça sort bien la barre des Nantais, c'est ça aussi, je disais le souci d'être un petit club, c'est que, dès qu'il y a une grosse offre, pour un joueur, en général, votre président accepte, sans se soucier de ce que vous voulez, si vous voulez garder le joueur ou non, il s'en fout, il s'en fout, il accepte, il accepte, là, ok, certes, il y a 6 millions qui rentrent dans les pièces, mais, on n'a pas encore le standing, pour attirer un gros joueur, c'est ce que j'ai envie de dire, certes, le club a une belle histoire, mais là, on remonte de Ligue 2, on a pas mal de joueurs, qui jouent en Ligue 2, ils sont formés au club, pour la plupart, Adam, Aflo, enfin, quasiment formés au club, du moins, ouais, donc c'est dommage, c'est dommage, on aura de toute façon, des pépites à chaque fois de saison, on sait qu'il y en a qui arrivent, mais lui, il avait vraiment des bonnes statistiques, c'est vraiment, pour ça que j'avais envie de le garder, il avait vraiment des statistiques monstrueuses, par rapport à certains que j'ai pu avoir, ou bien jouer Zachary Laray, on est un peu dominé par Nantes, là, dans ce match, à la Beaujoire, qui n'est pas pleine d'ailleurs, ouais, il va falloir se réveiller, demandez en plus, alors, call Magic Personne, actionnaire, c'est un peu compliqué à dire, je peux me satisfaire du spectacle, auquel je viens d'assister, Caligari, qui commence à faire un mauvais match, qui a un moral pas top, pas top, on va faire rentrer, nous, Adrien, c'est parti pour cette deuxième mi-temps, est-ce qu'il y a pas mal de visiteurs pour nous, 893, il y en a quand même moins qu'à Paris, bon, c'est normal, je comprends, Flo Ayé s'est blessé, Flo Ayé s'est blessé, je vais donner sa chance, Ayaya Sanogo, t'as intérêt à la saisir mon grand, je t'appelle mon grand, parce que t'es fort, il a quand même 18 de détente verticale, c'est monstrueux, en part en de la tête, il est capable de les prendre sans soucis, c'est comme ça que je vais lui s'en centrer, sans ce que je faisais peut-être pas, après je sais pas, il est, ouais, Ayaya il se bac, mais on le voit pas, oh là il est tout seul, c'est le temps, putain j'ai cru qu'il rentrait pas, j'y ai cru, j'y ai cru qu'il rentrait pas, et bon, il a frappé tellement fort que c'est rentré, l'Islande est cold by, Shik Torshan, Adama qui fait un vieux match, on va faire rentrer Piazzon, Lucas Piazzon, et puis, et puis voilà, c'est comme ça qu'on va finir ce match, avec cette équipe là, on va peut-être passer en offensif, pour tenter d'égaliser, avec un petit coup de chat de passer devant, j'y crois pas trop, portez-vous l'attaque, allez les gars, faut qu'on marque, juste un, ça peut être bien, on fait 14 fautes, bon on applique deux jaunes, trois, faut que je me taise là, ok, Lucas Limacarón, Diego Carlos aussi, donc il fait rentrer de la défense, je vois très bien l'esprit des Lantais, c'est toujours René Girard l'entraîneur, ou pas là-bas, je ne sais pas, on ne sait pas, c'est Nantes, oui il y a une action, Arit pour Lima, pour Dubois, oh lala, c'est qui qui la sort, c'est soit Zachary, soit Sanogo, si c'est Sanogo, merci, merci d'être rentré pour ça, allez Zachary, relance vite, on va lancer devant, à mon avis, c'est perdu, à mon avis, c'est perdu ce match face à Nantes, parce qu'on ne peut pas avoir que des victoires, c'est normal, il faut me dire, Milajovic, avec Léo Dubois, le joueur format sauvier, il ne fait pas de france chez moi, voilà, oh Lucas Limacarón, il passe à côté, la caméra s'était arrêtée, ça me fait chier, je n'ai pas vu, pourquoi la caméra s'était arrêtée, qu'est-ce qu'il me dit, mémoire pleine, ok, il va vraiment falloir que j'achète une, ou que je mette une plus grosse carte SD, bon en tout cas, défaite à la bourgeois, face au FC Nantes, voilà, j'en ai dit qu'ils ont quand même fait un bon match, on a quand même fait 12 repas de 18, c'est quand même un bon match de la part de nos joueurs, mais voilà, on perd, Floy est blessé 3-4 semaines, bon bah Yaya, tu vas avoir ta chance Yaya, c'est le moment, pour toi, bon vas-y, alors si on vend Cédric Girardet, pourquoi pas tenter de faire une recrue, monstrueuse devant, genre ça serait, on prête Keyoubi, on prête Keyoubi, imaginons, on prête Keyoubi, on a Yaya qui peut jouer sur un côté, on va avoir un gros budget, un très gros budget, Timo Werner c'est peut-être beau, Carl Tocou, il can't be, on va l'observer Carl, on va l'observer, même si j'aime beaucoup, je sais ce qu'il donne, on va observer, je sais qu'il vient très bon, l'OM là, dans une carrière dans laquelle, il a été toujours, Will Grey, juste pour l'ambiance, Will Grey, zone fire, oh qui est en bas là, oh qui est en bas là, il a joué chez nous, c'est bien ce qu'il disait, il a joué chez nous, c'est vrai qu'il a joué chez nous, il est formé chez nous carrément, 6 ans il a passé à Auxerre, il était bon de l'unel, on va quand même se renseigner, mais bon, 3 millions, il a quand même un autre mauvais, Unal, il coûte cher, il coûte cher le petit Unal, il est Liverpool qui a acheté Cookie, Liverpool qui a acheté Cookie, Marcel et Minel, Romero qui a prêté l'autoroi à Martinez, et l'autre a duré à la Mar... Mariano, voilà Mariano, le BU, ouais, il est prêt, il joue à Bologne, on va s'informer, on va... transfert, demande d'information, qui t'emballasse, je ne sais pas, bon on va faire le match face à Bastia quand même, malgré qu'il n'y ait plus la caméra, on va faire le match face à Bastia, on va voir ce que ça peut donner, pas mal de petits matchs, alors Kilić, putain, vous vous cassez les couilles, Mounir, Mounir, c'est qui ce mec, Mounir, chouir, 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 il n'est pas trop mauvais le Marseillais, le jeune Marseillais, Mounir Adadid, j'ai encore, c'est jamais en prêt, c'est jamais en prêt, oui, il est sur la liste des prêts, de là ce qu'ils acceptent le prêt, le prêt, ils n'ont pas l'air contrôle par ça, après ça va dépendre du joueur, on peut mettre que 20%, il va falloir attendre que Cédric Gérard Depart, finance l'augmentation du budget, c'est réel, yes, ils accèdent à la demande, alors, n'empêche, je les ai critiqués tout à l'heure, sur le fait d'avoir quand même accepté l'offre, pour machin, mais ils acceptent aux demandes, on va demander aussi l'augmentation du budget transfert, tant qu'on y est, tac, bon là ils n'ont pas voulu, bon ça me paraît normal, on va attendre que Gérard Depart soit vendu, ah merde, il va être vendu qu'à la fin de la saison, c'est pas faux, on va observer encore Carl Toco et Camby, parce qu'on sait jamais, il dit Redding, et bien bon, il est pas mauvais, qui tombe bas là, non c'est, là c'est, faut pas abuser, c'est quoi le maillot de son club là, c'est quel club, le Charleroi, c'est le maillot de Charleroi, Mariano, il est pas intéressé, il va pas venir, bon venir chez Rob, est-ce qu'on fait quand même l'offre pour le terminer, peut-être si on vendait Kielic, je sais qu'il y en a qui l'aiment bien, mais c'est juste plus possible, Kielic, Levan, Romain Montiel, ça serait pareil, on lui aura le bras de camion, 150 000, toujours ça, ça libère un peu de salaire, Bob Atraoré, Bob Atraoré, il va remplacer, je crois, Charleroi, il m'a la baïenne, alors toi t'es nul à chier, je suis désolé, mais toi t'es nul à chier, bon on va continuer, Jonathan Spector, défenseur central, on a ce qu'il faut, Daniel Johnson, je m'étais renseigné pour Boutbouze aussi, c'était des bons joueurs, on va regarder, regarder aussi les B.U. en prêt carrément, on va tous les regarder, disponibilité prêt, voilà, Lise Mousset, Yacine Benzia, non ça me donne pas, moi je voudrais vraiment Mounir, franchement par contre, il arrive à foutre un joueur comme ça, ça peut être de la grande folie, ça peut être un truc de malade mental, mais j'ai regardé, je pense que s'il part à la fin de la saison, ou dès qu'il a son âge, le lundi 1er janvier 2018, je ne sais pas si j'ai regardé à accepter, si on lui propose, ah ouais, on ne peut pas changer de contrat non plus, il a un contrat jeune, je lui ai proposé un contrat de 1,5, alors il y en a, ils sont en train de dire toujours mieux que rien Mounir, mais s'il savait, s'il savait, Ryan Mendes le regarde ça, non, non, ouh, Maxime Pungé, ah non, c'est pas celui-là que je... oh, il est libre, il est libre, ok, Rawls, Lacan, Rawls, Christian Rawls, on va avancer, on avance jusqu'au match, je pense à Bastia, Roger de Loft, ouais, ils veulent un tout petit peu plus, en plus, je suis plus que le seul club, à être intéressé, par Mounir, on va attendre, on va attendre vraiment, on va attendre vraiment, et oui, l'offre me paraît raisonnable, regardez, si on fait 800 000 là, mensualité, 1 million, et on les couille avec, au bout de 50 matchs, on met 250 000, est-ce qu'ils acceptent ? Ah, on a reçu du fric, attends, ça c'est grâce au nouveau budget salarial, ils font pas les choses à moitié, ils font pas les choses à moitié, quand ils injectent des fouts, ils injectent vraiment, tac, bon allez hop, accepté, au Braignac, retire de la section, oui, j'en veux plus de Ludo Braignac, attends, il y a eu un joueur vendu ou quoi ? Mounir, on peut toujours pas le recruter, je pense, si je baisse tout ça, il doit avoir un salaire de ouf, ah, 442 000, effectivement, ça chatouille, ça chatouille, voilà, bon, on va remettre notre budget comme il le faut, pour qu'un Lito soit accepté, voilà, bon, et bah écoutez, on va racheter un Camerounet, pour prêter un autre Camerounet, mais en plus, il peut jouer à gauche, je suis aussi à eux, on a reçu le fric ou pas, on a reçu l'argent ou pas, on a reçu l'argent ou pas, j'ai bien l'impression qu'on a reçu l'argent, j'ai bien l'impression qu'on a reçu l'argent, j'ai pas l'impression qu'on a reçu l'argent, mais c'est, oh, c'est monstrueux le budget qu'on a du coup là, c'est monstrueux, mais on a ce qu'il faut, on a ce qu'il faut à peu près partout, à part peut-être à gauche, recruter, mais j'aime bien un Thielen, défenseur à gauche, tac, il est disponible, transfert, Patrick Van Alholt, ouais, mais il demande beaucoup, ils le veulent pour combien, 7,5 millions, est-ce qu'il a un gros salaire ou pas, 91K, en vrai, ça se tente, Van Alholt, non, ça va faire vraiment cher, ça va faire trop trop cher, on va pas s'enflammer, on a reçu un peu d'argent, peut-être le conserver, ou pas, Mubanger, il a accepté une offre pour le SCO, le SCO c'est en D2, c'est jouable encore, François Mubanger, mais Girard des Orestes, j'aimerais bien, ouais, il est tombé là, il est encore pété, il est pété, il vient d'arriver au SCO, Mubanger est arrivé au SCO, donc c'est mort, qu'on appelle, qu'à peine, je vais pas recruter SCO, non plus, je vais pas recruter tout SCO, Pablo Martinez, non plus, Chris Love, non mais c'est bon, ça va le faire, on a Baba, qui peut remplacer Adila, en cas où, et on pire, on ira piocher dans la réserve, et on a un Mercato d'hiver, faut pas oublier qu'on a un Mercato d'hiver, comment le Jack il est bon ou pas, ah ça, c'est pas dégueu, donc Kyuubi, sur SD prêt, t'as personne qui le veut, ça, 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 ça va être très très chaud, tant pis, tant pis, il y a ce qu'il faut, au pire, si on change de compo, on verra, il y a Yaya, je vais le faire jouer à gauche, et tout, mais ouais, pas mal, Togo et Kambi, hop, Toko qui arrive, voilà, est-ce que Toko va pouvoir jouer, le match face à Bastia, sûrement, sûrement, 65% sont contents, de l'arrivée de Toko et Kambi, et le voir comme un élément clé, de l'effectif, ça m'arrange, je vais regarder ce que je vais faire, hop, titulaire direct, renard des surfaces, il a 4 étoiles, ce que nos autres attaquants n'avaient pas, il est où, bon, écoutez, bon, il devrait être dans le groupe, et oui, il est dispo, Carlito, qui vaut maintenant 4 millions 4, le Bc en valeur, mais, il va bientôt la récupérer, je le sens très bien, qui peut nous faire, ça, je pourrais rejoindre Amiens, je viens de voir ça, alors ça, c'est bon pour nous, du FC Amiens, l'offre est petite, l'offre est petite, mais je vais l'accepter, je vais l'accepter, de toute façon, au bout d'un moment, on a assez de mieux de terrain, je sais qu'il y en a, ça ne va pas plaire, mais Kylit, je ne veux plus, bon, guéné, Kylulu, toujours pas dispo, mais de retour, il faut que je fasse gaffe, avec tous ces joueurs, alors déjà, il y en a un, je vais le dégager, hop, envoyer en réserve, Charles Veil, Malabia, hop, j'allône, Montiel, tout pareil, en réserve, guéné, alors Kylulu, Koulibaly va rester, hop, et voilà, bon, ça c'est bon, on va se mettre en contrée, il ne faut pas oublier, parce que contrée, c'est ce qu'il nous a, jusqu'à la Lemur ici, ok, donc il ne veut aucun numéro, j'ai lequel de dispo, le 17, le 17, je vais lui donner, l'ancien numéro de Pélerissi, on commence à être le dernier match de l'épisode, l'épisode aura duré, un peu plus longtemps que les autres, mais il fallait que je vous présente le Mercato, et de toute façon, le Mercato était à finir, hop, l'ancien de l'HD, Gregorale, Lefebvre, qui va jouer, alors on va mettre du tacle dur ici, Kiyuzak, Lefebvre, et Yuri, hop, marquage strict sur, Yvon Rodriguez, et presse ligne sur, Farid Boulaïa, c'est parti, à la baie des champs, face au Sporting Club de Bastia, qui est 17ème, nous on est 12ème, au bout de 3 journées, c'est pas mal pour le moment, on remplit les objectifs, les objectifs sont le maintien, Christian Hatsu à Nice, tu vois juste la raison, ils ont fait quoi l'année dernière à Nice, avec Balotelli, 9ème, ouais c'est léger, c'est léger, c'est même peu j'ai envie de dire, un partout à la mi-temps, on va se remettre, non pas en offensif, on peut pas me satisfaire, d'une telle prestation, contrôlée, rentrée d'Adrien, une ou, à la place de, Abdoulaye Sissako, Capri a pris un jaune, on prend aucun risque, Bonne Giovanni qui a pris un jaune aussi, donc il fait un match de merde, oh Vincent aussi, oula, oula devant, oula, Carl Toko et Kambi, 6-30, les automatismes ne sont pas encore là, à mon avis, Yaya risque de rentrer de toute façon, il faut que Carl Toko et Kambi, ils prennent le temps de trouver ses marques, peut-être que je devrais peut-être le faire jouer plus, en attaquant avancé, qu'en relar de surface, Alors on va faire quoi ? Ouh, action, Galdanico Corner, évoquer tout seul l'arrêt de Zachary Boucher, j'espère que c'était pas la grosse action, non ça m'a pas l'air, oh et bien, je vais jouer Toko et Kambi qui trouve de la tête, Alexandre Vincent, qui perd le ballon face à Lefebvre, Marquez avec Boulaïa, oh il est tout seul, il est tout seul l'hôte Lefebvre, pressing les gars, pressing, Kauzak, allez Vincent, oui Alexandre, allez Carl, allez Carito, l'arrêt de Jean-Louis Descartes, on va faire un changement, on va jouer comme ça, attaque en pivot soutien, et on va continuer le match comme ça, je pense qu'il y a une action pour l'ES Sébastien, oh oui ou pas Mécano qui balance, ouais c'est pour personne, c'est dommage, pressing par contre Toko, pressing sur le goal, oh c'est Wilfred Cannon, très très bon défenseur, Farid Boulaïa, il y a Marquez, il y a un poste à ma langue, oh le tac, c'est le carton rouge, non même pas, même pas même pas, il dit rien, tant mieux, pour les 7 dernières minutes, on prend un risque, oh dernière action, anti-laturane, la tête, oh lala, Pedro Merguez, Merguez, Marquez qui sauve son équipe, oh lala, 0-0 à la BD champ face à Bastia, c'est pas trop mal, on a fait un mauvais match quand même, on a fait un mauvais match, j'ai pas eu le temps de gueuler, oh dommage, on a fait pas un top match non plus, mais bon, au moins on perd pas, bon, alors, cela fait désormais 22 matchs, que Sanogo n'a pas trouvé le chemin des filets, c'est n'importe quoi, 22 matchs, c'est un attaquant, euuuh, l'équipe, ouais, bon, j'espère que cet épisode vous aura plu, faut que je fasse quelque chose pour la cam, si ça vous a plu, lâchez un like, abonnez-vous, ciao les gars, Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501